Nous, de tous les milieux sociaux, nous, femmes et hommes, nous, qui n'en pouvons plus de la société de l'argent roi, quand des centaines de gens meurent de froid dans la rue, sur leur poste de travail ou de maladie restée, sans soin. Nous qui ne supportons plus de voir sans cesse reporter à demain l'exigence de produire et de consommer de façon écologique, quand le dérèglement climatique est commencé et quand l'agriculture industrielle empoisonne notre santé, la terre et le vivant. France Insoumise, lève-toi ! France Insoumise, lève-toi ! J'appelle les pacifiques, les tolérants, les laïcs, qui rejettent comme moi tous les fanatismes religieux, tous les communautarismes et tous les racismes. Nous voulons vivre dans une société qui soit humaine. Humaine, une société où la république, la fraternité, l'art, la culture et le savoir, la recherche et le loisir seraient libérés des obscènes exigences du marché. Où l'archaïque inégalité entre les femmes et les hommes serait éradiquée. Éradiquée, quoi ! Où les privilèges des puissants sont abolis et où nous serions réellement tous égaux devant la loi et la justice. Où l'État et le service public seraient de retour partout dans le pays. Où le peuple exercerait le pouvoir. Bref, nous voulons des choses simples. Une société plus lente, plus douce, où l'on peut entendre parler et voir d'autres spectacles que ceux de l'argent, les intérêts particuliers et la violence. France insoumise, réveille-toi ! France insoumise, réveille-toi ! Non, non, allez, vas-y, mais rassieds-toi, là ! C'est le 23 avril et le 7 mai qu'il faut se lever pour aller voter. Enfin, tu vois, pour l'instant, je peux rester assis. Sous-titrage Société Radio-Canada